Voilà, bienvenue, et voici donc le projet de fanzine du parcours Raymond Roussel. Donc 20-20, année de la marmite, présentation avec un texte où tout le monde est présenté, tous les participants qui sont dans ce fanzine sont présentés. Je pensais faire une trentaine d'exemplaires, ici c'est la version couleur qui est extrêmement chère. L'idée c'est d'intervenir avec des feutres blancs sur le papier noir. Ici c'est un papier encore glossy, mais je mettrai un papier qui sera mat. On voit ici toutes les interventions qui ont été faites grâce aux médiatrices Marie-Laure et Émilie, et aux membres de Palabre, on a Goulette ici, Sylvie. Vous voyez qu'il y a des pages blanches pour écrire, dessiner, coller des photos. Peut-être aussi, pourquoi pas, mettre des commentaires dans votre propre langue, dans les langues qui vous sont les plus proches. Là c'est notre première sortie au Zinéma. Est-ce que c'est notre première ? Comme ça fait il y a une année, je me demande si c'est la première. Je crois que c'était d'abord Koburo. Donc ça, on commence par... Ce n'est pas forcément dans l'ordre. Ici c'est ce qui s'est passé au Zinéma. Là par exemple, une page blanche, une page noire, avec Ruth et Florence, qui tiennent un miroir dans la main, qui a été faite après, pour la préparation de la sortie à Vidy, pour écouter Noémie Michel. Là on voit justement le spectacle de Koburo, de Christian Denizar. Des pages aussi de création. Ici c'est William qui m'a demandé de faire une série de photos au Palais de Rumine, avec le masque et un crâne. La vie de 2020 est truffée d'embûches avec le Covid. Donc forcément ce parcours va aussi être influencé par cette année étrange justement. Donc vous voyez que vous avez des pages noires, des pages blanches, à chaque fois quand même des espaces neutres pour intervenir, le noir étant, comme le blanc, un support pour écrire. Vous pouvez aussi rajouter des pages, les coller dedans. Ici on a le film d'Ali Abazi, Border, qu'on a vu au Zinéma. Notre escapade au parc Milan après la visite à Iverdon, de l'exposition de Skojten. Alors là j'ai maintenant plus le titre en tête, mais ça va être présenté après. C'est les mondes improbables je crois. Là on a une première image aussi du TKM, c'était notre dernière sortie. Malheureusement on n'a pas pu aller au spectacle, qui explique ce choix de ce masque, un peu inquiet. On a fait des photos qu'on s'est échangées sur WhatsApp pendant toute cette année. Le travail aussi d'Emilie et Marie-Laure pour animer chacune des sorties. Voilà encore une fois le théâtre TKM, Cléber Mello, avec le spectacle d'Omar Porras qu'on n'a pas vu malheureusement. L'assistant Serdar qui nous a servi aussi d'assistant photo à la place Milan. Ici un projet de Camilou qui a fait un film que vous découvrirez aussi l'année prochaine. Un film, une sorte d'oeuvre personnelle. Voilà, donc à vous de vous approprier cet objet. Vous voyez que les pages sont assez nombreuses. Le fanzine est peut-être un petit peu trop classe. Là en couleur ça coûte plus de 30 francs, donc je pense qu'on va le faire en noir et blanc uniquement. Là on a aussi Noémie Michel, la sortie au théâtre de Vidy avec sa présentation. J'ai mis quelques livres qu'on a pu découvrir dans sa présentation. Comme ici, To Exist is to Resist, Black Féminisme. Voilà. Chris qui pose devant le cinéma une mise en scène à la HEP pour préparer la sortie justement de Noémie Michel au théâtre de Vidy, Camilou. La thématique de l'utopie mais aussi de la dystopie cette année. Mais c'était présent aussi au sein de l'exposition. Voilà. Alors en espérant que les textes, les images vous inspirent pour vraiment intervenir dedans. C'est un cahier qui est à remplir, à s'approprier, à déchirer, déchiqueter. Vous voyez ici, je ne sais pas si la netteté va se faire. Vous pouvez enlever les parties, détacher les pages et puis après faire aussi, pourquoi pas, un poster ou quelque chose. Voilà. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada